Les mystères de l'été Pierre Billard a choisi pour vous ce soir En cas d'accident, un film radiophonique de Janine Ray Lambert Monsieur ? Henri, vous ? Oui, Dominique, moi Mais, mais, c'est pas possible Si, si c'est bien moi Mais, mais comment, il y a si longtemps Oui Je peux vous parler, Dominique, si je ne vous dérange pas Oh mais non, entrez, je vous en prie Oh, excusez-moi, je, je m'attendais si peu Naturellement Entrez par ici Asseyez-vous, tenez Si je n'avais pas de graves raisons, croyez-moi Oui, mais ça fait rien Vous ne vous asseyez pas ? Si, merci Qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu, vous m'effrayez La police n'est pas encore venue La police ? Mais, mais non Pourquoi je, je ne comprends pas qu'est-ce que la police ? Une chose terrible, Dominique Mon fils Jérôme ? Jérôme, oui Quelqu'un a tiré sur lui un coup de revolver Oui, ou il a voulu se tuer, on ne sait pas Oh mon Dieu Oui, c'est affreux Pauvre garçon Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le savez ? Oh non, non, pas exactement La balle l'a atteint la tête Oh, quelle horreur On a trouvé le revolver à côté de lui Une arme de guerre a dit L'officier de police D'où vient-elle, ça ? Oh mon Dieu Oh, pardonnez-moi Mais, je suis très fatiguée en ce moment Et nerveuse, alors, vous comprenez ? Eh oui, je vous remercie De quoi, mon Dieu ? De prendre tellement à cœur ce qui me touche Je vous en prie, oui Mais, mais je ne comprends pas Comment, enfin, pourquoi vous êtes venu après tant d'années ? Vraiment ? Vous ne comprenez pas ? Ni comment, comment vous avez eu mon adresse, puisque j'ai déménagé ? Oui, une adresse, ça se trouve Et j'avais envie de vous voir, vous Oui, vous, Dominique Ça vous étonne ? Vous avez dit à la police que... Enfin, que nous nous connaissions ? Je ne comprends pas Non, non, je voulais vous voir avant Ah oui, évidemment Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, Dominique Oui, je... je m'en doute Vraiment beaucoup, vous savez D'ailleurs, je dis vous savez Mais probablement, vous ne savez pas Donc... Et quoi en particulier ? Jérôme avait quitté la maison Ah Oui Le jour de ses 21 ans Non, pas le lendemain Le jour même Il a bouclé ses valises Et claqué la porte Et pas seulement pour s'installer ailleurs Non, pour couper les ponts Il a fait ça contre moi Contre ma femme Pendant 5 ans, plus un signe de vie, rien Et aujourd'hui La police vient me poser des tas de questions Qu'est-ce que vous voulez que je réponde, moi ? Et... Il ne vous avait jamais écrit ? Même pas Mon fils Un étranger Pire Un ennemi Oui, je... Je comprends Mon chagrin ne peut pas être le même Depuis 5 ans, moi, je l'avais rayé de ma vie Alors, son absence Je suis habitué Pardon ? Non, rien Je vous écoute, Henri J'avais pensé que... Enfin... Que peut-être Vous étiez un... Un peu au courant Au courant de... Eh bien de... Du coup de tête de Jérôme De ce qu'il était devenu par la suite Peut-être C'est-à-dire... Non... Non, j'avais cru qu'on... Non, enfin, par les constantes et le cours, par exemple Vous auriez pu savoir Ah... En effet, un jour, Marguerite m'en avait touchée de mots Mais je ne les vois plus du tout Depuis longtemps déjà Ah... Oui Dans ces conditions Vous savez, au moment de mourir Il paraît, mais... Est-ce que c'est vrai ? Il paraît qu'on revoit défiler toute sa vie On prétend, oui Alors ma dernière heure ne doit pas être loin Henri Parce que je l'ai revu défiler ma vie depuis midi Je vous assure Bien obligé Les policiers ont voulu tout savoir Ah... Bon, oui, comme ça c'est différent Tout savoir Tout réveillé Bon... Différent Peut-être pas tellement Un bilan d'agonie, ma pauvre Dominique Pas très positif Mais... Vous ne leur avez pas parlé de moi Ça n'y regarde pas Et d'autant plus que... Entre nous ça a été si peu de choses finalement Oh Dominique Si peu de choses Vraiment Parlez pour vous Henri, ce n'est pas le moment où... Vous avez la mémoire courte Un luxe que je ne peux pas me permettre Oublier tout ça pour moi Impossible Naturellement Je n'ai pas voulu dire... Non, impossible d'oublier cette grande semaine à Grenade Et ce que j'ai fait Dominique Pour toi Et pour rien Henri, non... Je vous en prie Mon pauvre ami Pauvre ami, c'est ça Bien sûr, je vous le répète Je n'ai pas parlé de vous à la police Aucune raison, rassurez-vous Mais... Je ne suis pas inquiète Tant mieux Il m'avait semblé Seulement, je ne comprends pas Oui Ils sont curieux, les policiers Ils en posent des questions, ces gens-là Et avec ça, on fait de la psychologie Même à ce stade de l'enquête Je n'aurais pas cru L'officier qui m'a appris la nouvelle et interrogé Me paraît d'ailleurs un homme très bien Très fin Dans tous les sens du terme Pourquoi... Pourquoi me dire tout ça, Henri ? Je ne sais pas Pour que vous le sachiez, sans doute Tenez Il a voulu connaître les circonstances de la mort de ma femme Enfin, de ma première femme Vous ne lui avez pas dit la vérité ? Non Pas tout Seulement l'accident Ah bon ? Et il m'a demandé l'âge de Jérôme À ce moment-là Et mon remariage Et comment aider Annie avec le petit Et les heures et les problèmes Tout ça pour savoir si l'enfance de Jérôme Ou son adolescence Expliquerait aujourd'hui un geste désespéré Eh bien, ça me paraît logique À moi, ça m'a paru indiscret Mais il faut bien chercher à comprendre Comprendre ? Qu'est-ce que vous vouliez comprendre avec un garçon comme Jérôme ? Vous l'avez connu, hein ? Je n'ai jamais vu un gosse aussi rebelle Ou aussi impossible Vous exagérez, Henri Je crois Mais pas du tout Et quand il faisait sa tête de mule Je vous assure Henri, non Non, je ne devrais pas, je sais Au fait Quand nous nous sommes retrouvés plus tard Chez les Constandelles-Cours Il n'avait encore que 18 ans Et vous Vous ne l'avez pas souvent rencontré, en somme À ce moment-là, du moins Oui, en effet J'avais gardé le souvenir d'un garçon plutôt gentil Avec des qualités assez brillantes, enfin Eh bien, il a tenu les promesses de ses défauts Pas de ses qualités Oh, comme vous êtes dur Oui, je sais Ça m'arrive On me l'a déjà reproché Henri ? Oui ? Pourquoi de vous venir ? Si vous n'avez jamais eu l'occasion de De revoir Jérôme par la suite Enfin, je vous dirais Après sa rupture avec nous Évidemment Mais si vous l'aviez revue Je pensais peut-être Vous auriez pu m'aider Hein, Dominique ? Henri, ça suffit À quoi joues-tu ? Hein ? Dis-le Toutes ces insinuations Dévoile un peu tes batteries S'il te plaît Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce que tu sais ? Parle ! Non, non, c'est à toi de parler Puisqu'on se tutoie, on dirait Alors Tu savais ? Mon Dieu Eh bien, oui Oui, Jérôme et moi Qu'est-ce que tu veux ? Ça s'est trouvé comme ça, c'est vrai Il a été mon amant Lui aussi ? Ah non, Henri Ça a duré un peu plus d'un an Je comprends pas comment tu as su Plus d'un an Il y en a eu de la chance, mon fils De la chance ? Jérôme ? Pauvre garçon On s'est séparés il y a trois ans déjà Alors je vois pas en quoi je pourrais t'être utile Tout de même, une femme comme toi, un garçon comme lui C'est insensé Je l'ai pas choisi Ah bon ? Tu ne choisis pas ? Henri ! Si tu continues sur ce ton Bon, 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 excuse-moi Et alors, vous ne vous êtes jamais revu ? On se l'était promis Et puis... Ah oui, parce que c'est lui qui t'a quitté, je présume Oui Naturellement Écoute-moi Ça n'est pas ce que tu crois Moi, maman, moi, je crois rien Mais si, tu imagines à ta façon C'est si simple pourtant Écoute-moi Mais oui, je ne fais que ça Un soir au magasin, j'ai vu arriver Jérôme comme ça, l'improviste Un an après son... Enfin, ça brouille avec vous Ça brouille, j'apprécie Il cherchait du travail Tiens, du travail, lui Je t'en prie, oui, lui Il a toujours fait des efforts désespérés pour s'accrocher à quelque chose Oui, ou à quelqu'un Henri, tu passes les bornes Excuse-moi Je ne peux pas m'empêcher Mais essaie au moins Il s'était souvenu de moi, de ce que je faisais Il avait pensé que peut-être je pouvais l'aider à se faire une situation Alors tu lui as offert le vivre, le couvert et... Non Il a trouvé quelque chose sur ma recommandation, en effet Chez un disquaire Et ça lui plaisait Nous avons dîné ensemble pour fêter son succès Et tout est parti de ce soir-là, voilà Tout ? Oui Je te demande pardon, Henri, je sais que ça te fait du mal, je comprends Encore heureux ? Mais Jérôme était vraiment très amoureux de moi Et toi, de lui ? Oui Tu étais un peu trop jeune pour moi, c'est vrai Mais est-ce qu'il n'était pas un petit peu jeune pour toi ? Quelle question ! Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Je ne suis pas jaloux, je ne crois pas ça Non ? Tu m'étonnes Donner ce ridicule, ça je m'en voudrais Bon alors, un beau jour, il est parti Tu n'as plus revu ? Avec Jérôme, rien ne pouvait durer bien longtemps Brusquement, il a eu envie d'autre chose D'une autre femme ? Même pas, non D'autre chose Il s'est embarqué sur un cargo, il est parti d'ici, enfin du port de Rouen Un cargo ? Pour courir le monde Voilà, c'était fini Et c'est fini Mon Dieu Jérôme Mais c'est pas vrai Tu ne m'as pas demandé où on l'a trouvé ? Mais si Si justement je me posais la question Vous aviez un cousin Une espèce de vieille originale Que personnellement je ne voyais jamais Le seul membre de la fabie qui est trouvé grâce aux yeux de mon fils Il est mort l'année dernière, le bougeux Il avait donné sa petite maison à Jérôme Dans la campagne du côté de Fleury Oui À Saint-Déoda Ah bon ? Tu connais ? Je suis allée là-bas deux ou trois fois, oui Avec Jérôme Voir le vieux cousin Ah bon ? Et alors c'est là ? Oui Vraisemblablement à l'heure du déjeuner Jérôme y vivait depuis quelques mois Oui, pareil Eh bien Dominique Puisque malheureusement tu ne peux pas m'éclairer davantage sur la vie de mon fils Du moins ces derniers temps Je n'ai plus qu'à m'en aller Non, attends Oui ? Attends, oui Je peux au moins te dire quelque chose qui Qui t'aidera peut-être Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Jérôme n'était pas aussi mauvais que tu le dis Crois-moi Moi qui le connaissais bien Mieux que moi en tout cas Il avait beaucoup changé, je t'assure Évidemment c'était un garçon un peu Excessif, instable Mais si sensible Si charmant Et doué pour tant de choses La musique surtout En effet, il avait changé Mais bien sûr, tu ne l'aurais pas reconnu Il s'était discipliné Et même civilisé Voilà Et aussi physiquement Il avait pris de la carure Enfin il était devenu un homme Mais un homme très... Très attachant Oui, oui, je vois Mais c'est vrai Les folies de jeunesse et le sale caractère Tu sais, souvent ça n'a qu'un temps Comme la jeunesse elle-même Merci ma petite Dominique Mais... Si, 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 si Je tiens à te remercier Tu es très gentil Bon... Eh bien cette fois je m'en vais Tu diras aux policiers Ce que tu voudras Mais pourquoi les policiers ? Si toutefois ils viennent Tu permets ? D'ici on voit sur la rue ? Ah oui Eh Personne C'est étonnant Bon je te laisse Dominique Il est tard Navré d'avoir bousculé Ta petite vie Tranquille sans doute Oh, tranquille ? Dans des circonstances aussi pénibles Mais... Mais... Henri, si... Si la police doit venir Mieux vaudrait peut-être que tu sois là Mais ma présence n'est pas indispensable Si tu veux attendre encore un peu Et puis... Peut-être tu veux boire quelque chose Je ne t'ai rien offert Bon... Mon Dieu pourquoi pas ? Je suis plein à un quart d'heure près Moi-même j'avoue que je prendrais bien un peu d'alcool Eh bien si tu veux oui Volontiers Non mais alors je vais te demander Je peux téléphoner chez moi ? A ma femme ? Naturellement tiens Le téléphone est là Si tu veux Merci Moi je ne voudrais pas qu'Annie s'inquiète Et puis... Non je t'en prie je te laisse Mais non mais non 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 Rêse voyons Non non je te laisse C'est le mieux Mais non Rêse Puisque je te dis ça ne me gêne pas Bon alors... Je suis fatigué tu sais Si tu savais Bon maintenant on est sûrement rentré de l'hôpital De l'hôpital ? Allo ? Allo Annie ? Oui c'est moi Non 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 je t'inquiète pas Non non je suis retenu simplement Je t'expliquerai Ah bon ? Alors ? Oui Oui Ça ne m'étonne pas Naturellement Bon tu sais ça Oui oui t'as raison T'as raison Mais non Annie non non Annie voyons Il n'est pas raisonnable Calme toi Hein ? Mais oui mais oui A tout à l'heure Moi aussi je t'embrasse Voilà Elle s'englote au bout du fil En répétant Je n'ai pas su l'aimer le pauvre petit Il est temps Henri tu Tu as parlé de De l'hôpital Oui Ma femme y était encore il y a une heure Rien de nouveau Jérôme est toujours dans le coma Jérôme ? L'hôpital ? Dans le coma Bien oui Mais je Mais je comprends pas Henri Jérôme est à l'hôpital Il Il n'est pas mort Mais Voyons Dominique Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as compris ? Je ne t'ai pas dit que Jérôme était mort Mais tu ne m'as pas dit non plus qu'il ne l'était pas ? Mais enfin est-ce possible Je ne sais pas Je me serais mal expliqué alors Je n'ai peut-être pas parlé de l'hôpital après tout Je ne sais pas moi Je suis un peu déboussolé tu sais Mais ça m'aurait frappé Je t'ai dit je m'en souviens Non non je m'en souviens Je t'ai dit qu'on avait tiré sur lui Ou qu'il a voulu se tuer Oui Oui La balle l'a atteint la tête Elle est entrée d'après ce que j'ai compris Sous le menton Un miracle Il vivait encore quand on l'a trouvé Le chirurgien Anna A pu extraire la balle logée Contre la paroi du crâne Quelle horreur Mais Tu ne m'as pas donné tous ces détails Peut-être pour te les éviter précisément Non cependant pour le reste Tu vois j'étais persuadé Ou alors j'aurais mal compris Je ne sais plus Et Qui l'a découvert ? Une femme Une femme Oui oui Une vieille paysanne Qui habite en face de l'autre côté de la route Tu vois Tu vois une petite maison basse Oui Non non mais ça fait rien Mais alors Jérôme On pourra le sauver tu crois ? Ça Mais qu'est-ce que t'as dit le chirurgien ? Tu l'as vu Il t'a donné de l'espoir Oui enfin La vérité on ne sait pas trop Mais il y a des chances quand même Oui Oui sans doute Tu sais Jérôme est entre la vie et la mort On ne peut qu'attendre Oh mon Dieu si c'était possible Ah oui alors là ça changerait tout D'abord si Jérôme s'en tire Il pourra expliquer ce qui s'est passé Si quelqu'un a voulu le tuer Ou si lui-même Oui évidemment on saura la vérité peut-être Tu vois la police n'attend que ça tu penses ? Est-ce que Est-ce que ta femme doit retourner à l'hôpital ? Ma femme je ne sais pas Et toi Tu ne préfères pas attendre là-bas ? Tu sais que j'y sois ou pas Qu'est-ce que ça change ? Tout à l'heure j'y passerai Et C'est à quel hôpital ? Elle s'attendrait Ah oui Saint-André je vois C'est très bien il paraît Oui très bien je crois Les médecins excellent Mais Tu ne bois pas ? Si si merci Henri Oui Je voulais te dire Oui Si Si on sauve Jérôme Oui et je t'écoute Si on le sauvait Et que Tu le revois Naturellement Tu seras Peut-être un peu Surpris Surpris ? Pourquoi ? Je veux dire Tu le trouveras Assez différent de De ce que je t'ai dit tout à l'heure Ah Très différent même Oui Oui pardonne-moi J'ai un peu Enjolivé le portrait Tu comprends ? Parfaitement Le pieux mensonge Il ne faut pas m'en vouloir Dieu non Et même ça me touche beaucoup Dominique Vraiment Alors L'homme attachant Plein de gentillesse et de qualité Il l'a été malgré tout Pas toujours Mais par moment Je t'assure Surtout pendant cette année Que Enfin Quand il est amoureux de toi Oui Mais hélas après Donc tu l'as revu ? Il y a longtemps ? Après Après oui Les choses se sont gâtées Au retour de son voyage sur le cargo Ah oui Le fameux cargo Il a vécu dans une stabilité Relative Du moins il me l'a dit par la suite Et puis Il est reparti Revenu Il court toujours après son ombre Et quand il se dégoûtait trop lui-même Il lui arrivait de De chercher dans le whisky Une consolation En effet c'est moins l'huise Et rien d'autre Qu'est-ce que je veux dire ? Rien de plus grave encore ? Oh Plus grave A l'occasion aussi Le jeu Bravo C'est complet Le poker Il gagnait Il perdait Il perdait surtout Pas de drogue ? On a encore de la chance Il a essayé je crois Hein ? Il a tout essayé Sauf de travailler Comme tout le monde Il a essayé aussi je t'assure Il a bien fait dix métiers C'est trop pour réussir Pas toujours Il aurait réussi si quelque chose Ou quelqu'un avait pu fixer Mais rien ni personne Même pas une femme Et même pas toi Non Même pas moi Et plus d'une fois Il me l'a dit Henri Plus d'une fois Oui ? Il a été tenté de D'en finir Non N'avoir qu'un fils Ah non c'est lamentable C'est important ça Très important Un témoignage en somme Et il y a quatre mois Presque cinq maintenant Il a reparu ici Alors c'est tout récent Oui Brusquement un soir Un Jérôme à la dérive Malade Maigre A faire peur Sans argent L'appel au secours Oui Un naufragé Voilà de quoi il avait l'air Il a joué sur ta tendresse Sur ta pitié Tu devais être merveilleux dans ce rôle là Comme je n'avais plus aucune illusion Au moins il aura vécu encore quelques semaines D'une vie à peu près convenable Quelques semaines seulement ? Pas davantage Personne ne peut rien pour lui Henri Tu lui as prêté de l'argent ? Un peu Pas autant qu'il lui en aurait fallu Pour payer ses dettes Loin de là même Enfin Ce que j'ai pu Oui naturellement Il ne te l'a pas rendu Disons que je le lui ai donné Mais non 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 écoute Je ne veux pas Tu me permettrais Ah non non Henri Non Ça ne regarde que lui et moi Bon comme tu voudras Donc si je comprends bien Tu ne sais rien Des toutes dernières semaines Il est revenu ici Encore trois quatre fois Quel bourre de garçon ? En copains Comme il disait Pour boire un verre Fumer des cigarettes Et discuter A perte de vue Discuter Discuter A propos de quoi ? Les grands problèmes De l'humanité Quand on n'est même pas Fichu de résoudre les diens D'insensés Enfin voyons Il habitait La petite maison De Saint-Déoda Tu le savais Oui Au cours de ces six semaines J'y suis allée Quelquefois Ah bien Ah ben voilà Qui explique Qui explique quoi ? La voisine Tu sais La vieille dame En face A dit à la police Qu'elle voyait venir De temps en temps Chez Jérôme Une jeune fille blonde Ah Elle m'a prise Pour Pour une jeune fille Blonde Oui Mon Dieu Pourquoi pas Pourtant par prudence J'arrivais toujours par derrière Et je laissais ma voiture Dans le petit chemin Sur le côté Si c'est une femme curieuse Et qui n'a pas grand chose à faire Oui évidemment Et toi Quand il a été question D'une femme blonde Tout de suite Tu as pensé à moi Ça j'avoue Je comprends pas Et La police On peut me soupçonner Henri Oui Cette voisine Si bien informée N'a pas dit Qu'elle avait vu venir Également une femme brune Chez Jérôme Pourquoi ? Parce que si je ne m'abuse Ta femme est brune Annie Oui en effet C'est que Ta femme Henri Il est venu voir son beau-fils Cet an dernier Tu ne le savais pas ? Alors la police Peut la soupçonner Elle aussi Pourquoi pas ? La femme ? Voyons Elle n'y a aucune raison Et encore La police elle Les soupçons c'est son métier Mais toi Henri Hein ? Toi Que tu puisses imaginer Rien du tout voyons Allons Mais sans ça Qu'est-ce que tu serais venu faire ici ? Je cherche la vérité Dominique Je cherche s'il y a un coupable Et si oui qui est-ce Et peut-être aussi Je cherche un autre Jérôme Oui j'espérais J'espérais quoi ? Je sais pas Qu'il existait Oui peut-être Un autre Jérôme Complètement inconnu de moi Tu sais les parents Enfin Un petit gars valable Au moins pour quelqu'un Pour toi Hélas Je cherche aussi à comprendre Comprendre Tu vois ce que je veux dire ? Je crois oui Malheureusement on comprend Toujours trop tard Parce que même en admettant Que j'y parvienne Maintenant il n'y a plus rien à faire C'est vraiment trop tard Alors à quoi bon ? Non tu vois je ferais mieux De m'en aller Puisque la police a renoncé Il me semble venir t'interroger Qu'est-ce que tu disais là L'instant ? Ben que la police Non avant Qu'on comprend toujours trop tard Qu'il n'y a plus rien à faire Et bien oui Oui malheureusement Henri qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ben voyons Mais c'est clair il me semble Très clair en effet Ça veut dire que Que Jérôme est mort Mais enfin Réellement mort Que la voisine l'a trouvé mort Mais écoute pas du tout Et que l'hôpital n'est qu'une invention Dominique Pire une ruse Une sale ruse Un sale truc Pour essayer de savoir Mais enfin puisque je te Oui depuis ton arrivée Tu ne cesses pas de truquer Des finesses de Viorna Dominique Ecoute Dominique Je ne te permettrai pas Mais moi je me permets Cette façon de manier L'ambiguïté hein Tu joues à quoi Henri ? Avec la mort de ton fils ? Ah oui oui J'ai le coeur enjoué en effet Mais encore une fois Il est dans le coma Il n'est pas mort Je te l'assure Des procédés de flic Tu as raté ta vocation Il ne reste pas devant cette fenêtre Qu'est-ce que tu attends ? Tes policiers sont en retard Au rendez-vous Parce que tu es là En éclareur n'est-ce pas ? Tu leur prépares le terrain C'est ça ? Tu ne sais plus ce que tu dis Oh si Pauvre Jérôme Je t'en supplie Dominique Calme-toi Jérôme est vraiment dans le commun La ruse Si ruse il y a Tu vois je te dis tout C'est avoir laissé croire Qu'il a des chances de s'en tirer Vraiment Et il n'en a pas C'est une question de quelques heures C'est vrai Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Te le jurer ? Oh non Pas la peine Je téléphonais à l'hôpital Mais non voyons Tu as dit l'hôpital Saint-André C'est facile Le numéro est dans l'annuaire Ils ne m'en diront pas On ne me renseignera On ne te dira rien par téléphone Pourquoi ? Tu sais en dehors de la famille Ah oui Ah oui parce que c'est vrai Moi je ne suis pas de la famille Ce garçon qui était fou de moi Parce qu'il était fou de moi Tu sais Et moi Henri Ce garçon qui a dormi à côté de moi Toutes les nuits Pendant un an Non je t'en prie Qui pleurait il n'y a pas bien longtemps La tête sur mes genoux En disant qu'il voulait mourir C'est vrai Moi j'ai oublié Je ne suis pas de la famille Dominique Eh ben on va voir Je vais y aller moi à l'hôpital Tout de suite Et famille ou pas Ne m'empêchera pas de voir Jérôme Je te le jure Dominique Au moins j'en aurai le coeur net Non laisse moi Tu ne m'empêcheras pas Dominique Qu'est-ce que j'ai fait de mon manteau Laisse moi je te dis Nous irons ensemble tout à l'heure Non non et non Toutes seules et toutes dures Nous irons tous les deux dans un moment Réfléchis Mais je ne veux pas réfléchir Je veux voir Jérôme Je veux embrasser Jérôme Une dernière fois Écoute réfléchis Depuis le moment où Annie était près de lui Voilà une heure Il y a eu du nouveau peut-être Et ce nouveau d'après toi Qu'est-ce que c'est ? Réfléchis Encore ? Quand ma femme a quitté l'hôpital Jérôme se trouvait toujours dans le coma Elle me l'a dit Mais maintenant C'est peut-être fini Mon dieu Et moi je suis là Et comment me préviendrait-on ? Personne ne sait que je suis ici Pas même Annie Elle me croit je ne sais pas A mon bureau probablement Mais tu peux téléphoner toi On te renseignerait Non non j'aimerais mieux aller là-bas Avec toi Dominique Tu ne te sens pas très fier hein ? Non Il n'y a pas de quoi Je comprends ça Parce que ce qui arrive Tu y es quand même pour quelque chose Non Dominique Et dans une large mesure Jérôme m'a raconté figure-toi L'enfance malheureuse Ce n'est pas toujours ce qu'on croit Mais c'est pas possible tout de même C'était un enfant comblé Comblé mais seul Des trains électriques en train Et l'amour de sa mère en moins Dominique non Non Si sa mère est morte Quand il avait 9 ans Enfin c'est tout de même pas Ah non Ah non ne me dis pas C'est pas ta faute Pas à moi Henri Non Et pour lui C'était n'était qu'un Qu'un accident Épouvantable oui Mais un accident Une femme qui se noie De ces choses Qui arrivent tous les jours Qui réussissent d'autant mieux Qu'on donne un petit coup de pouce A la vie hein ? Ou plutôt à la mort Mais bon Dieu C'était pour toi Tu le sais bien Pour être libre Pour toi Dominique Et puisque je n'en voulais pas Moi de ta liberté Surtout Asprida Alors ? Or et puis ça va Je t'en prie A quoi bon d'ailleurs Depuis le temps Il y a prescription Pour la justice peut-être Pas pour la mémoire Tu l'as dit toi-même tout à l'heure Oui 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 Bon ça Enfin Pour en venir à Jérôme Si Si après J'ai commis une erreur C'est probablement D'avoir épousé Annie Puisqu'il n'a jamais pu l'aimer Et pour cause C'est une gouvernante Que tu lui as donné Et encore Une gouvernante Comme on ne l'en fait plus Heureusement Oui bon et alors En admettant Jérôme n'est plus un enfant Il a 26 ans C'est un homme Irresponsable Non ? Ce qu'il est devenu Il ne le doit qu'à lui Moi je n'y suis pour rien Enfin pour rien Depuis 5 ans en tout cas Tu en es sûr ? Oui Enfin on ne peut pas Accepter des gens Qu'ils fassent n'importe quoi Sous prétexte qu'ils ont Une enfance un peu difficile Moi aussi alors J'ai eu une enfance difficile Tout le monde a eu Une enfance difficile Tu te défends beaucoup On dirait Oui parce que Je ne suis pas responsable Je ne veux pas S'il suffisait de vouloir Ou de ne pas vouloir Nous allons à l'hôpital ? Tu cherches la vérité Du moins tu le prétends Et quand elle approche Tu te défiles Ce qui signifie ? Que je vais te la dire Quoi ? Tu l'as bien mérité Mais tu sais Hein ? Tu sais ce qui s'est passé Mais dis-le bon Dieu Qu'est-ce que tu attendais ? Que tu aies fini de mentir Le mystique Henri Le revolver Cette arme de guerre Dont les policiers Ignorent la provenance Oui Eh bien Il est à moi Quoi ? Tu veux dire que... Mon père l'avait rapporté De la dernière guerre Enfin Non c'est pas possible Jérôme est venu ici Hier en mon absence Il y avait encore une clé Oui Le revolver a disparu Non Je m'en suis aperçue Aujourd'hui à midi Il te l'aurait pris Hier ? C'est certain Mais pourquoi faire bon Dieu ? Pourquoi ? Il préparait pas un mauvais coup ? Si Un mauvais coup contre lui-même Moi j'ai tout de suite compris J'ai eu peur mon Dieu Alors j'ai pris la voiture J'ai filé à Saint-Déoda Et tu l'as trouvé blessée ? Non J'ai poussé la porte Il n'y avait personne J'ai cherché Bon pas longtemps Le revolver était sous son traversin Je l'ai pris Et Jérôme est arrivé Tu ne lui as pas rendu hein ? Enfin t'as pas fait ça Il m'y a obligé Enfin On n'oblige pas quelqu'un Qui est armé Ah si je t'assure La preuve Jérôme n'était pas dans son état normal C'est-à-dire ? Il avait trop bu Beaucoup trop Sur la table Une bouteille de whisky Au trois quarts vide Il a pris les deux Le revolver, la bouteille Il buvait au boulot Il disait n'importe quoi Il voulait se tuer là devant moi Parce qu'il en avait marre de tout Excuse-moi Ce sont ses propres termes Et puis il avait aussi des dettes On lui mettait le couteau sous la gorge Pas pouvoir rembourser C'était pour lui insupportable Tu l'as dit ? Oui et moi hélas J'avais pas les moyens de l'aider Sinon C'est effrayant en fait Peut-être t'as pas essayé de le résonner Mais oui bien sûr Sans succès Tu penses Il me menaçait Mourir ensemble Voilà ce qu'il avait trouvé Alors j'ai eu peur J'ai eu peur comme jamais Je me suis sauvée Une vraie folle J'ai repris ma voiture dans le petit chemin Je suis rentrée ici Comme une folle je te dis En fait tu sais pas ce qu'il s'est passé après Mais comment veux-tu ? Enfin pourtant Tu n'as rien entendu Pas de coup de feu Mais non rien Et puis tout s'est passé si vite Rien ne prouve alors qu'il a essayé de se tuer Enfin quelqu'un Quelqu'un d'autre a pu venir Et tirer sur lui Enfin je sais pas moi Cette personne en façon créancier Peut-être Je sais pas moi Dans la discussion Il n'y a pas qu'une personne Il y en a plusieurs Il se sentait cerné de tous les côtés Attention attention Il avait peut-être des gens Qui avaient la gâchette un peu facile Il me semble que si quelqu'un avait tiré sur lui Tu préférerais Henri hein ? Ah oui alors ? Ah oui Parce qu'au moins là Je peux reprendre un peu de cognac ? Oui bien sûr Merci Tiens Dominique ? Oui ? Tout à l'heure Tu as parlé de ma responsabilité De ma culpabilité même Tu sais pourquoi en effet Ma femme a revu Jérôme Cet an dernier ? Oui je crois Enfin Jérôme m'a dit Elle a tenté un rapprochement Entre vous deux Et puis ? C'est tout ? Et il a refusé de te revoir ? Mais elle a raison Tu la connais ? Bon Il y a trois mois Dominique J'ai fait un accident cardiaque Mon dieu grave ? Oh ! Moins qu'on aurait pu le craindre Malheureusement Un médecin pessimiste Donc bref Affolé Annie a cru de son devoir D'avertir mon fils Mais ça n'a rien été Tu n'es plus en danger En danger Nous sommes tous Enfin moyennant Quelques précautions Pas d'émotion Pas de contrariété Elle dit ce bon docteur Alors Puisqu'aujourd'hui je tiens le coup Tu vois Je dois pas être très malade Je savais pas Non ça je savais pas Enfin à première vue Jérôme n'était pas un garçon A collectionner les photos N'est-ce pas ? Non bien sûr Pourquoi ? Avec des tas de choses en désordre Sur un meuble Dans la petite maison Il y avait quand même Une de toi Ah Oui Oui c'est possible Une ancienne photo Ma femme te connaissait peu Mais assez Pour t'avoir reconnu Mon dieu Alors Oui Oui c'est elle Qui m'en a parlé Oh en toute innocence Et seulement Après la visite De Jérôme Presque incidemment Mon dieu C'est comme ça Que tu as appris ? Cette heureuse nouvelle Jérôme lui a dit Et avec quelle arrogance Que Et bien qu'il avait été ton amant Et que c'était fini depuis longtemps Encore une contrariété À laquelle j'ai résisté Donc tu as revu ton fils ? À deux reprises Il ne me l'a pas dit Il ne te disait pas tout Faut croire Une première fois Il est venu à mon bureau Habillé Lissé À peu près Correctement Où il avait dû faire un effort J'en faisais moi aussi Je t'assure Il a été gentil ? Gentil Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'est payé ma tête Oui Il a toujours la griffe en avant Il s'en est pris à ma cravate À mes fauteuils À mon genre de vie À ça commencer bien Une attitude sans doute Pour ne pas avoir l'air de céder Enfin malgré tout Je ne demandais qu'elle dépannait Mais la grosse somme Non J'ai refusé Ah non Trop facile On vient me boire Parce que je vais peut-être claquer Et on veut me plumer Ah non non Tout de même il y a des limites Tu ne l'as pas aidé ? Mais si Je lui ai donné de l'argent quand même Un peu Et je lui ai proposé De lui trouver du travail Un vrai métier Qui lui permettrait Au pas de rouler sur l'or au début Non mais Au moins de gagner sa vie Quand on a besoin d'argent C'est encore le meilleur système Non Pour Jérôme Il n'y avait pas de système valable Oh Pas le sien en tout cas Notre deuxième entrevue Seigneur Ah là là Cette fois c'est moi Qui suis allé le trouver À Saint-Déoda Tu es allé là-bas ? Mais Pourquoi il ne m'a rien dit ? J'ai cru arriver Sur une autre planète Quand je vis devant moi Cette espèce d'homme des bois Avec sa barbe de prophète Ou de clochard Entre sa chaire et ses pommiers Une guitare à portée de la main Mon fils Vraiment Il y a de quoi se gonfler d'orgueil Il avait une passion pour la musique Tu le sais bien C'est quand on veut être musicien On entre au conservatoire On devient pianiste ou violoniste C'est ce que je sais Mais on ne grave pas de la guitare Assis dans l'herbe Il a essayé de vivre bien modestement À la campagne C'était son dernier effort Vingt Comme les autres Bien sûr Toi Dominique Tu le défendras toujours Mais il est en train de mourir Peut-être Et alors ? Pas une raison ? Henri Je demande pardon Bref Je lui ai apporté une proposition concrète Une situation Dans une compagnie d'assurance Moi dans les assurances Plutôt crevé Voilà ce qu'il m'a répondu Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Au moins des trucs pareils Ça me donne envie de foutre le camp Et c'était quand ça ? La semaine dernière Jeudi Et moi depuis jeudi Je ne l'avais pas revu Tu en as parlé à la police ? Non Dire que si je lui avais donné l'argent tout de suite Henri Peut-être Il n'aurait pas essayé de se tuer Ou bien on n'aurait pas tiré sur lui Mais tu vois Toi qui disais que c'était ma faute Henri Je voudrais boire s'il te plaît Avec ton cœur l'alcool Tu sais Quelle importance Dominique Oui ? Autant tout dire Au point où j'en suis Oui il y a autre chose ? J'avais envie de foutre le camp C'est vrai Mais je ne suis pas parti tout de suite Ah ? Non Je lui ai parlé de toi Oh non tu n'as pas fait ça Hein ? Il m'exaspérait tellement Ça a été plus fort que moi Mais ce n'est pas vrai Tu n'as pas pu Tu ne lui as pas dit Ce qu'il y avait eu entre nous Pas clairement non Mais il a vite compris je t'assure Il m'a traité Il m'a traité de tous les noms Et moi C'est une bagarre terrible Vous vous êtes battu ? Non Une bagarre en paroles La scène de jalousie quoi Bien belle Bien vulgaire Et bien fignolée Où tous les coups sont perdus Mais jamais tu n'aurais dû Jamais Ce qu'on doit ou ce qu'on ne voit pas Dans ces circonstances là Alors il ne t'en a pas parlé ? Non Mais j'y pense À midi Mais oui c'était ça sûrement Quand il parlait de se tuer Et qu'il me jetait à la figure Tout ce qu'il écoeurait Il a fait illusion Mais si confusément Je ne pouvais pas comprendre Puisque je n'étais pas au courant Mais c'était ça sans aucun doute J'ai déçu mon fils il paraît Et encore plus que tu ne le crois J'en ai peur Et bien déception pour déception Lui et moi On les quitte Mais qu'est-ce que tu voulais dire ? Nous n'avons pas encore fini De nous livrer la vérité En pièces détachées ? Non Je voulais garder ça pour moi mais Mais quoi ? Hein ? C'est si grave ? Oui Avant-hier Ta femme est revenue À Saint-Déodat Une dernière fois Mardi ? Et pour quoi faire ? Beaucoup de mal Henri Elle a parlé à Jérôme De la mort de sa mère C'est pas possible Si Très maladroitement Et longuement je crois En donnant Pas mal de détails C'est lui qui t'a raconté ça ? Et qui veux-tu d'autre ? Mais quand ? Aujourd'hui ? Bien sûr Et puis Et puis des détails C'est impossible Annie n'a jamais connu Que la version de l'accident Elle n'a pas pu lui dire la vérité Et pourtant Enfin comment aurait-elle appris ? Ça elle n'a pas dû le dire à Jérôme Alors C'est effrayant Oui Dominique C'était effrayant Oui C'était plus Ce qu'il ne pouvait en supporter Pauvre enfant Oui Je ne me pardonnerai jamais Si jamais Si jamais il s'en tire Allez viens Allons tout de suite à l'hôpital Tu veux ? Je vais m'habiller Dominique Oui ? Pas la peine Qu'est-ce qu'il y a ? La police La voiture s'arrête Henri Henri écoute-moi vite Pendant qu'il monte j'ai le temps Au moins tu sauras Et quoi ? Quoi encore ? C'est un accident Mais c'est moi qui ai tiré Toi ? Oui écoute Je ne me suis pas sauvée tout de suite Quand Jérôme menaçait de se tuer J'ai voulu lui arracher le revolver Et tu as tiré ? Oui Non Enfin il ne voulait pas lâcher Il criait Il se démenait Le coup est parti Et juste Je venais de le reprendre J'avais le revolver dans la main Henri Mais c'est comme si c'était moi Un accident Mais j'avais le revolver Je l'ai crûment Sur le coup Je voyais bien que c'était à la tête Parce qu'il devait être plié Je ne sais pas Penché Quand le coup Oh mon Dieu Pauvre Dominique Les policiers ne voudront jamais me croire Une femme qu'un homme a quitté Tu penses ? Comment ne pas la soupçonner ? Mais je ne peux pas leur prouver Que je dis la vérité Mais eux Ils ne peuvent pas prouver que tu mens Pas de témoin Rien Alors Mais toi Toi tu me crois Henri Hein ? Je t'en supplie Oui je te crois Et je t'aiderai Merci Merci Essaye de te calmer Ne pleure pas Ils ne vont pas tarte Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'ils arrivent mon Dieu Qu'on en finisse Ne pleure pas Ne pleure pas Sois prudente Et dis bien la même chose que moi Oui En cas de suicide On ne recherche pas les coupables Oui Même s'il y en a Pourtant je ne suis pas un si mauvais homme Dominique Je ne demandais qu'à vivre heureux moi Tout simplement J'y vais Messieurs ? Mademoiselle Dominique Duflo C'est bien ici ? Oui Oui monsieur c'est moi Police mademoiselle Monsieur ? Nous voudrions avoir avec vous un entretien Je vous en prie Entrez Merci Pardon Notre visite ne vous surprend pas beaucoup il me semble Entrez pas ici monsieur Ah monsieur Chardin Vous êtes là je commence à comprendre Bonsoir monsieur le commissaire Monsieur Mademoiselle Duflo est une amie Oui Une amie de notre famille Depuis longtemps C'est exact Une amie de longue date Nous étions un peu perdus de vue depuis un certain temps Mais mon fils lui donnait autrefois des nouvelles De loin en loin Vous ne m'aviez pas dit monsieur Chardin Que vous connaissiez mademoiselle Duflo Je ne vous ai pas dit non plus que je ne la connaissais pas C'est juste Précisément je voulais vous voir vous aussi monsieur Chardin Hein ? Eh bien Je viens de passer chez vous Madame Chardin a ignoré où vous étiez Hélas Une mauvaise nouvelle monsieur Mon fils ? Oui On m'a prévenu de l'hôpital Saint-André tout à l'heure C'est fini ? Oui Il n'a pas repris connaissance en seul instant Pauvre Jérôme Excusez-moi Je vous en prie Monsieur le commissaire Il y a longtemps que Que c'est fini ? Non 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 mademoiselle Maintenant ça fait Trois quarts d'heure environ à peu près Merci Merci Pourquoi ? Pour savoir L'hypothèse du suicide se confirme monsieur Étant donné la façon dont se présente la blessure Enfin oui Pardonnez-moi ces détails Le coup n'a pas été tiré à bout touchant Mais de très près pourtant Sous le menton Il est fort probable J'ai moi aussi toutes les raisons de le croire monsieur l'inspecteur Quant au revolver Comment savoir ? Malgré le numéro Une arme de guerre Vieille de trente ans de l'armée anglaise Et non déclarée ensuite Votre fils a pu l'acheter sous le manteau Ou même la dérober Peut-être Mais s'il y a des empreintes Vous savez sur une crosse de revolver striée Et d'autre part il y a le témoignage de cette jeune fille blonde Vous vous rappelez ? Une jeune fille ? Oui Oui Que la voisine avait remarqué Ah oui 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 parfaitement oui Nous n'avons pas eu la rechercher Elle est venue d'elle-même à la maison de votre fils Sans rien savoir visiblement Une étudiante Une certaine Corinne Delpra Une étudiante ? Oui Vous connaissez ? Non Elle avait avec votre fils monsieur Chardin Les relations les plus intimes Depuis deux mois seulement Vous ne le saviez pas naturellement Non comment voulez-vous ? Vous non plus mademoiselle ? Jérôme Chardin Ne vous avez pas parlé d'elle ? Non Une jeune fille ? Non jamais Il lui avait écrit Nous avons la lettre Et c'est d'une importance capitale Que s'il ne s'en sortait pas Un jour il allait se flinguer Hélas Mon fils avait également parlé à mademoiselle Duflo Autrefois de son désir d'en finir Une idée qu'il poursuivait n'est-ce pas ? N'est-ce pas Dominique ? A plusieurs reprises même Oui Oui c'est exact Vous m'excusez mademoiselle Je suis obligé pour la forme De vous demander ce que vous savez Oui c'est tout naturel Dans le portefeuille de Jérôme Chardin Nous avons trouvé une carte de visite de son père Et puis un papier Avec la mention Prévenir en cas d'accident Trois noms et adresses Ah oui c'est possible Ceux de son père toujours Et les vôtres Les miens ? Ah oui bien sûr en cas d'accident Et ceux de son cousin de Saint-Déoda Décédé depuis un an Ce qui prouve l'ancienneté de ce papier Aussi qu'il avait dû l'oublier Oui oui je m'en souviens Jérôme était si insouciant C'est moi C'est moi qui lui avais conseillé De prendre cette précaution Il y a longtemps en effet Une excellente idée voyez Sans cette adresse oubliée Nous n'aurions probablement pas pu venir jusqu'à vous Je comprends Mais on comprend toujours trop tard N'est-ce pas Henri ? Oui Oui Dominique Alors Que savez-vous mademoiselle ? En vérité peu de choses Monsieur le commissaire Mademoiselle Duflo n'avait pas revu mon fils Depuis bien longtemps C'est à mademoiselle Duflo Que j'ai posé la question Monsieur Chardin Je vous demande pardon Je vous écoute mademoiselle C'est exact Je n'avais pas revu Jérôme Depuis trois ans Monsieur le commissaire Pierre Billard vous a présenté ce soir En cas d'accident Un film radiophonique de Jeannine Ray Lambert Avec Martine Sarcet Gaëtan Jor Et Henri Poirier Chef opérateur du son Lucien Moncel Collaboration technique Jean-Claude Matteaccioli Bruitage Joël Noël Assistante Suzanne David Réalisation Pierre Billard Musique ... Sous-titrage MFP.